Et bien salut les amis, c'est Onal Barbi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu SnowRunner avec le retour de mes vacances tranquillement, un petit peu bronzé et la nouvelle saison, la première saison sur le jeu SnowRunner donc ça c'est plutôt cool, on va la découvrir, ils viennent de faire une petite vidéo de présentation donc là on est le mercredi 15, elle vient de sortir aujourd'hui, donc j'ai bien géré pour le retour des vacances, non je plaisante, je ne l'ai pas fait exprès, c'est plutôt cool de pouvoir la voir et la présenter, la commenter avec vous avant d'accéder dans le vif du sujet et de tester à même le jeu, c'est vrai que leurs vidéos en général elles sont plutôt sympas donc là on va la regarder, focus, salut Olivier, oh Oliver pardon donc la nouvelle map, des nouveaux véhicules C'est lourd, là déjà rien que tout ce qu'on voit, des nouveaux paysages, vous avez vu on peut tracter presque un genre d'avion de la seconde guerre mondiale là il y a des nouveaux véhicules pour des interactions un petit peu différentes de ce qu'on a pu voir auparavant il y aura également des choses qui seront gratuites, ils l'ont annoncé après au dehors de la vidéo pour la deuxième partie de l'été, je pense que ça va plutôt être pour à mon avis pour le mois d'août des choses gratuites du coup pour ceux qui n'ont pas le season pass, donc ça c'est plutôt cool mais ils en parlent un petit peu, du coup j'ai déjà regardé, je me suis un petit peu spoil j'ai déjà regardé un petit peu de quoi parler de la vidéo donc effectivement ceux qui n'ont pas pris la version, alors j'ai pris la version du coup premium donc là j'ai toutes les mises à jour, j'avais le season pass inclus dedans mais le season pass bien évidemment si vous le voulez en plus, si vous dites oh au final je kiffe le jeu, je veux le season pass, vous pouvez très bien l'acheter séparément en fait alors normalement il y a même des fois par exemple sur Call of, alors là sur celui-ci j'ai pas trop vérifié mais normalement on peut acheter juste, par exemple le season pass 1 ou le 2 ou s'il faut un 3ème et un 4ème, et bien en fait vous achetez ce que vous voulez un peu comme dans Assassin's Creed, moi qui ai joué, et bien du coup ils ont sorti 2 ou 3 DLC j'avais pas pris le pack premium et du coup j'ai pris, j'en ai acheté 2 qui m'intéressaient le plus et l'autre je l'ai pas acheté, donc après c'est vous vraiment qui pouvez gérer si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas quand là je fais pause et que je vois les orbes oréales je trouve ça magnifique, donc là du coup c'est une nouvelle mission nouvelle map, nouvelle zone, donc à mon avis il y aura d'autres, il se peut qu'il y ait d'autres maps dans ce qu'on appelle la Kola péninsule région, ça a l'air d'être plutôt cool et intense oh la la ils ont l'air d'être lourds ils ont l'air d'être hyper lourds avec des nouveaux skins oh la la, on va juste revenir un tout petit peu en arrière pour voir ce véhicule il est monstrueux, il a des pneus, ils sont super beaux, j'adore, en plus il a hauteur je sais pas trop comment lui il va se gérer, le tout 16 Actaeon, c'est magnifique rien que le blaze Actaeon une nouvelle mission c'est cool ça donc ça c'est ce qui va venir après, normalement je pense en mois d'août Comic soon, Two-Face Wayne regardez ça les décors, les décors ils sont super ouais ça c'est lourd ça ça c'est vraiment lourd bon ça c'est des petits trucs, c'est sympa et là c'est les choses gratuites donc là de ce que je pense comprendre c'est qu'il y aura donc en version gratuite il y aura des genres de nouveaux challenges en fait vous allez pouvoir faire vos propres mini-maps donc vos propres cartes de ce que je peux lire où là vous allez pouvoir tester vos limites je peux revenir en arrière mais c'est pas grave il y aura pas mal de petites choses nouvelles qui vont être ajoutées donc gratos c'est plutôt cool on va pouvoir mettre les custom Metal Detector, Collectible System to Unlock Items alors là après ça sera plutôt sur le PC je pense au niveau ok cool mais là quand on voit ce paysage là regardez-moi ce paysage il est magnifique non mais regardez ça la vue de nuit s'il y a vraiment alors il y aura vraiment les horaires boréales mais là j'ai plus que hâte de découvrir du coup ce qu'il va y avoir ça s'annonce vraiment très très sympa alors je vais le remettre en arrière-plan je vais enlever le son je vais commenter en même temps les autres petites choses qui ont été ajoutées donc là du coup comme je vous l'ai dit ils ont ajouté donc les nouveaux véhicules la nouvelle carte donc ça c'est plutôt sympa il y aura des nouveaux skins également il y aura une deuxième carte une personnalisation intérieure qui arriveront donc au cours de l'été le contenu gratuit pour tous avec la nouvelle mise à jour qui va arriver donc ça c'est le système de mode ça va être essentiellement sur PC permettant donc aux joueurs de créer leur propre carte et ses personnalisés d'intérieur à de nouvelles missions difficiles si vos amis n'ont pas le season pass vous pouvez inviter jusqu'à 3 d'entre eux à en profiter avec vous pendant que vous partez à la conquête de la nature donc ça c'est cool parce que ça signifie que si moi j'ai le season pass et que je joue avec vous et que vous ne l'avez pas et bien vous allez quand même pouvoir profiter de cette nouvelle carte alors effectivement vous allez avancer dans mon jeu les véhicules à mon avis vous n'allez pas avoir accès il y a de fortes chances que vous n'ayez pas accès putain elle est magnifique cette carte elle est magnifique que vous n'ayez pas accès du coup à tous les à tous les ouais aux véhicules que je vais découvrir aux deux nouveaux véhicules ça c'est quasiment sûr mais par contre après tout ce qui est argent et expérience que vous allez pouvoir débloquer dans le jeu dans cette carte là bah effectivement ça vous allez pouvoir par contre le garder avec vous ensuite au niveau des des patchs les problèmes à la fois branches, test nous aurons bientôt donc après si vous avez des problèmes vous pouvez le via leur discord ils ont un discord officiel vous pouvez leur poser toutes les questions ils peuvent vous aider quand vous avez des galères ou autre donc n'hésitez pas à les checker ensuite au niveau du gameplay donc ils ont amélioré pas mal de petites choses des problèmes de texture qu'il pouvait y avoir alors je ne sais pas trop si sur la précédente mise à jour je n'ai pas trop checké s'ils avaient réglé les problèmes de co-op parce qu'il y en avait encore un petit peu on ne va pas se le cacher je sais que ça allait améliorer les textures sur la PS4 parce que les textures elles étaient un petit peu dégueulasses avec les dernières mises à jour mais là au niveau de texture c'est plutôt réglé nombreux correctifs pour que certains lorsqu'ils répondent à leurs exigences ajoutent une option pour désactiver l'effet de balise via le menu des fonctions problème de bug problème avec le peinture du colob du Derry Longhorn voilà pas mal de petites choses ils ont rajouté apparemment mon icône de chargement mise à jour la frette disponible est désormais affichée dans une fenêtre contextuelle de la carte donc ça c'est des petites choses que je vais aller découvrir ensuite ils ont pour les consoles amélioration donc déchargement des textures donc ça ouais c'est fait et pour les volants G29 et G920 vous êtes nombreux à me demander au niveau des volants donc cela c'est deux là apparemment ils ont été améliorés vous avez au niveau du retour de force ça sera apparemment un petit peu plus un petit peu plus fonctionnel je le remets parce que du coup c'est cool et puis ça permet d'avoir un petit gameplay en même temps qui tourne donc voilà les nouveautés ajout d'une option l'entrée m'a dit ok option prise en charge pour masquer l'interface c'est comme un degru correction d'icône de station service manquant sur la carte Rift donc voilà après c'est toutes les petites améliorations qu'ils ont pu ajouter mais en tout cas cette mise à jour elle s'annonce très très sympa j'ai hâte de la découvrir après avoir fait cette vidéo et puis du coup je vais ressortir une autre vidéo sur la map je vais l'explorer en coop là ça va être ben voilà on va pas tout faire là on va pas faire non plus une vidéo qui va être trop trop grosse mais c'est beau c'est très 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 beau surtout les nouveaux véhicules et la possibilité on va dire de débloquer alors avant c'est vrai qu'on avait essentiellement des grosses remorques en fait à aller récupérer mais là quand on voit qu'on peut aller récupérer ensuite un avion qui s'est crashé du coup de la seconde guerre mondiale c'est plutôt sympa à mon avis pour le récupérer ça doit pas être une mince affaire il faut être à mon avis à plusieurs sacrés véhicules pour pouvoir le choper donc non je pense que c'est plutôt sympa et puis surtout de débloquer ces nouveaux véhicules là il y a un pont enfin voilà on voit vraiment des nouvelles interactions des nouvelles choses et allez ça comment c'est beau c'est vraiment très très beau après la vue intérieure c'est sympa ils ont amélioré du coup comme vous le savez les rétroviseurs pour les consoles parce que du coup les rétros ils étaient dégueulasses mais ça ça a été fait et c'est là on va voir du coup après l'avion on va le revoir une dernière fois et après on va arrêter là dans le bateau effondré comme ça avec les bunkers autour c'est pas mal